saxie saxo nouvelle vidéo je vous ai compté que vous allez bien vous êtes en forme alors aujourd'hui c'est pour te dire que ma formation le sax confiné mais pas dans sa boîte est toujours disponible gratuitement tu peux l'avoir dans la description youtube il suffit que tu rentres ton mail et tu auras donc cette formation vous avez nombreux à l'apprendre merci aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'improvisation improvisation alors ça veut dire quoi c'est à dire que l'improvisation en fin de compte on va pas s'accrocher trop au texte on peut quand même quand même prendre le texte pour s'en servir pour céder évidemment donc aujourd'hui on aura les feuilles mortes comment improviser sur les feuilles mortes alors tu sais ce qui est très très important que ce soit en musique classique en jazz c'est bien sûr la structure structure c'est quoi c'est les différentes parties alors par exemple au début on va faire une petite intro mais avant de te parler de ça je voudrais quand même te dire que les feuilles mortes c'est en mi mineur donc en mi mineur on va bien sûr se servir de cette gamme là alors bien sûr pour improviser il faut mieux connaître ses gammes je t'avoue tout de suite il faut mieux connaître ses gammes et ses accords mais bien ses gammes quand même donc la gamme de mi mineur c'est mi fa dièse sol la si do bécart ré dièse mi je te voilà bon là je peux te la faire en entier sinon la vidéo va durer bien facilement 20 minutes bon tu me diras ça me dérange pas mais bon ça va être un peu long pour toi après alors ce qu'on peut faire au début donc je te dis que c'était en mi mineur alors c'est toujours très intéressant de garder un peu le suspense au début d'un morceau de jazz c'est à dire de faire une petite intro par exemple tu peux faire si sol mi si sol mi si sol mi d'accord donc ça c'est au niveau de l'intro et donc ça forcément déjà ça c'est une impro toi ça a l'air de rien comme ça mais une impro une impro dans l'intro voilà voilà alors après donc une fois que tu as fait l'introduction tu peux attaquer le thème donc le thème ça fait mi fa sol do évidemment tout ça c'est avec la clé d'octave mi fa sol do pour l'instant je joue le thème normalement Ré mi fa di si là tu vois là j'ai joué le thème normalement alors après ce qui peut être intéressant de faire vu que le thème va reprendre mi fa sol do ré mi fa si si do ré mi la fa la sol mi alors ce qui est intéressant de faire c'est de par exemple par exemple c'est qu'un exemple c'est de changer le rythme par exemple tu peux faire mi mi fa fa sol sol do et puis puis après rajouter une petite note au dessus do ré do do Ré, Ré, Mi, Mi, Fa, Fa, Si, Do, Si, Si Do, Do, Ré, Ré, Mi, Mi, La Fa, La, Sol, Mi Et puis, si tu veux vraiment improviser, tu fais Fa, La, Si, La, Sol, Mi Donc là, tu vois, par exemple, j'ai fait quoi ? J'ai fait une introduction, j'ai fait une introduction, ok ? J'ai joué le thème normalement, sans impro Après, j'ai changé le rythme, ok ? Dans le retour du thème, la deuxième phrase Et là, on arrive au milieu du morceau Qui fait Ré, Mi, Fa, Si, Fa Ré, Mi, Fa, Si, Fa Fa, Mi, Fa, Sol Et là, on peut improviser sur la gamme que je t'ai dit tout à l'heure Donc, Mi mineur Tu vois, par exemple, là, on peut s'exprimer avec cette gamme-là Et puis après, continuer le thème Sol, Fa, Sol, La Ré, Ré, Do, Si Et là, je fais Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si Par exemple Et après, la dièse La, Si, Do, Do, La, La, Fa La, Si, Do, Do, La, La, Fa Et là, pareil, on peut improviser Là, on peut descendre par exemple une gamme Mi, Ré, Ré, Do, Si, La, Fa, Mi C'est ce que je viens de faire Si ça va trop vite, tu peux faire autre chose Si, Si, Mi, Mi, Si, Si, Mi, Mi, Si Alors, par exemple Et après Mi, La Mi, La, Si, La, Si, La, Sol, Fa Sol, Si, Mi D'accord Donc, voilà Un exemple d'impro Que tu peux faire Pour jouer au tonsleeve Voilà Alors, évidemment Une impro C'est très personnel C'est un exemple Evidemment On peut avoir plusieurs styles d'impro On peut faire ça de différentes façons J'en suis tout à fait convaincu Mais Voilà Ça, c'est un exemple d'impro Je tenais vraiment vraiment à faire cette vidéo là D'ailleurs, ma prochaine formation va parler d'impro Donc, je voulais t'en parler aussi dans cette vidéo Qui est assez longue ma foi Sinon, donc c'est pour te dire Que ma formation Le sax confiné Mais pas dans sa boîte Est toujours disponible Juste en bas Dans la description YouTube Voilà Je te souhaite une excellente journée Une excellente soirée Je te dis à très très bientôt Sur une prochaine vidéo Salut les amis Sous-titrage Société Radio-Canada